... Alors c'est un bâtiment qui a toujours été un bâtiment de prestige pour la ville, mais c'est un bâtiment compliqué, donc qui a été réinvesti très tôt pendant la Révolution française par la justice. On le comprend, le vieux château va devenir une prison, là on y enferme les chouans, à côté la justice rend très vite ses verdicts, et les gens sont exécutés sur la place, guillotinés plus exactement. Donc la justice va continuer à occuper ce lieu, en 1910 la prison est déménagée, le château va redevenir musée, la prison part en périphérie, mais la justice reste, parce qu'il n'y a pas de moyens non plus, il n'y a pas de grands moyens de la justice pour reconstruire l'ensemble. C'est-à-dire que jusqu'au tournant des années 2000, la justice se passe dans ce qui va devenir l'ancien, le palais de justice, on l'appelle ainsi, on n'appelle plus galerie, on l'appelle le palais de justice. Au tournant des années 2000, la justice est à la fois à l'étroit, les conditions sanitaires sont assez terribles, et les premiers effondrements ont lieu. Aucun travaux importants n'ont pu être réalisés, la justice est pauvre, on va préférer construire un nouveau palais de justice tout à côté. Donc c'est d'un bâtiment désaffecté, dont la ville hérite, elle le rachète pour l'euro symbolique au conseil départemental, car il est encore propriété du conseil départemental en 2000. Aucun travaux n'ont été réalisés. Et c'est la ville qui va devoir assumer l'intégralité de restauration. Donc on va commencer par l'extérieur, pour des questions de prestige, parce qu'on n'a pas encore arrêté un scénario d'occupation des lieux, on a pensé même à l'école de musique un temps, le conservatoire maintenant, on le sait, part à l'autre bout, sur l'autre colline, mais on préférera d'abord faire les travaux extérieurs, des travaux sanitaires importants, qu'on appelait les travaux de clos et couverts, pour empêcher l'eau de rentrer dedans, et pour stabiliser le lieu. Donc aujourd'hui, on a, après 10 ans de travaux, plus de 10 millions d'euros d'investissement, un lieu qui est hors d'eau, hors d'air, et qui est un lieu, on le sait aujourd'hui, important extérieurement, mais qui est un lieu qui est resté sans projet à l'intérieur. Alors comme à l'intérieur, on est intervenu pour des sondages, on est intervenu également pour stabiliser, vous avez l'impression un peu de ruines romantiques, abandonnées, effectivement, tout le monde est parti très rapidement, et le lieu n'a pas connu intérieurement de grandes modifications. Est-ce que ça demande énormément de travaux ? Ça dépend, c'est le projet qui va dicter l'ensemble. Maintenant, même si les images peuvent paraître un peu choquantes, d'abandon, vous avez une structure qui a été entièrement restaurée, c'est-à-dire que tous les murs sont intractes, toute la charpente est intacte. Si j'ose dire, ce qui est tombé, c'est le décor. Donc tout peut paraître extrêmement abandonné, mais vous n'êtes pas dans un corps de ferme qui s'effondre, vous êtes dans un bâtiment sain, structurellement parlant, mais extrêmement choquant au niveau du décor tombé. Le projet cadre de la ville de Laval est de regrouper dans cette structure, on est à proximité du musée, d'abord un espace d'interprétation du patrimoine. Quand on est une ville d'art et d'histoire, il faut pouvoir parler de la ville. Or là, vous avez une vue sur la ville qui est extraordinaire et qui vous permet de mieux comprendre cette histoire de la ville. Un lieu qui soit un lieu pour accueillir les gens, donc l'office de tourisme, ça c'est également quelque chose d'important. Et puis ensuite, probablement des salles à disposition, d'exposition. Peut-être le centre de culture scientifique et technique, ça va dépendre effectivement de décisions à prendre sur le musée des beaux-arts, dit musée des sciences. Voilà, donc pour l'instant, il y a une structure minimale, le centre d'interprétation du patrimoine et l'office de tourisme. A partir de là, d'autres structures culturelles de nature plus muséale et probablement également la possibilité d'accéder largement à la grande terrasse sur la ville de Laval parce qu'il y a une vue absolument exceptionnelle.